Je rappelle qu'il est le Président du Conseil National d'Arménie Occidentale. Vous avez la parole. Merci, Mme le Docteur. Je voulais vous remercier pour votre invitation et bien entendu, remercier à nos îles de cet intervenant, puisqu'ils sont tous des témoignages qu'ils ont apportés à des situations conflictuelles. Je vais essayer de faire rapide sur la question des Arméniens. Donc, comme vous le savez, les Arméniens, c'est une nation autoctone qui se situe depuis l'Alsar, le Caraba jusqu'en Cilicie. Et vous savez très bien aujourd'hui que les Arméniens ont suivi un génocide dès 1894 à 1923. Je suis moi-même fils d'un descendant des rescapés du génocide. Et donc, par cette situation, j'ai pris la décision de défendre juste au bout les droits de l'Arménie Occidentale et des Arméniens de l'Arménie Occidentale. Et bien entendu, suite au génocide, nous avons eu quand même la possibilité, après la Première Guerre mondiale, d'avoir un État. Cet État, c'est l'Arménie Occidentale. Et cet État, par le biais aussi du traité de Sèvres, dont sur lequel peut s'appuyer encore la Palestine, bien entendu. Et ça, c'est très, très important. Et si vous voulez, on va voir la suite, on va y revenir. Cet État, donc, a fonctionné jusqu'en 1920. Et ensuite, comme vous le savez très bien, notre État a été partagé entre la Turquie kémaliste et l'Union soviétique. Et l'Union soviétique a ensuite, dans la région de l'Arménie soviétique, nous avons des régions comme le Nahichévan et le Karabar, l'Alsakh, qui ont été séparées, encore démantées de notre territoire. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'ils ont essayé, en tout cas, des forces internationales, ont essayé de faire valider la question du démantèlement de l'Union soviétique et les États qui découlent de l'Union soviétique. C'est-à-dire, on parle là de l'Arménie soviétique, on parle là de la Georgie et, bien entendu, de l'Azerbaïdjan. Et dès le départ de ce démantèlement, l'Azerbaïdjan a pris l'initiative d'envoyer ses forces armées sur les populations arméniennes autochtones d'Alsakh, du Karabar. Et qu'est-ce qui s'est passé ? A cette époque, les Arméniens du Karabar ont pu résister. Ils ont pu résister à cette invasion des forces armées azerbaïdjanaises et ils ont pu, pendant 30 ans, préserver, on va dire quelque part, une structure autonome avec ses institutions. Et donc, on a bien entendu travaillé. Il faut savoir que c'est la première fois qu'une partie de l'Arménie de 1920 a été libérée par les forces arméniennes. En fait, il n'y a pas d'armée. Ce sont des médecins, ce sont des bâtisseurs, des paysans qui ont pris des armes pour se défendre. Ensuite, il y a eu, comme vous le savez, en septembre 2001, il y a eu une coalition internationale entre, il faut le dire, l'Israël, le Pakistan et les forces terroristes islamiques entraînées en Turquie qui ont été ensuite expédiées complètement sur cette région du Karabar. Et bien entendu, la population sur place n'a pas pu faire face à cette situation. Une coalition internationale pour 120 000 habitants. On parle bien de 120 000 habitants. Donc, à partir de là, l'Azerbaïdjan a pris la décision de bloquer complètement, de faire un blocus complet de toute cette région pendant plus de sept mois. Et ensuite, a pris la décision de nettoyer éthiquement toute cette région, c'est-à-dire 120 000 Arméniens qui sont autochtones, qui ont été déplacés. Et actuellement, c'est tout le patrimoine arménien de l'Azerbaïdjanais qui est complètement détruit par les forces armées azerbaïdjanaises. Et donc, j'ai la possibilité de porter plainte devant la Cour européenne et les droits de l'homme puisque je suis mandaté par mon peuple, par ma population pour pouvoir faire ce type de métadémarche. Et il faut savoir que la Cour européenne a accepté mes plaintes. Donc, pour le moment, il n'y a rien qui a abouti. Bien entendu, je fais face aux juges et ce sont les juges qui doivent décider. Mais mes plaintes, elles ont été acceptées, elles ont été prises en compte par la Cour européenne et les droits de l'homme. Voilà, j'essaie de faire court et je reste à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.